Imaginez pendant la seconde guerre mondiale un soldat, plus précisément un aviateur britannique, qui a enchaîné 22 victoires en 15 mois dans les airs contre les allemands. Mais cet as du pilotage a une particularité physique, ce qui en fait un cas unique dans toute l'histoire de l'aviation, il lui manque ses deux jambes. Alors installez-vous confortablement et écoutez l'histoire de Douglas Bader. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette fabuleuse histoire. On va parler de Douglas Bader, surnommé aussi Laskujat. Alors né en février 1910, il passe une enfance plutôt classique. Voilà, il fait du rugby en tant que capitaine, il pratique également le criquet, la natation, la boxe, bref, un bon sportif dans l'âme quoi. Malheureusement, il va perdre son père, qui sera tué au front lors de la première guerre mondiale. Alors voilà, les années passent et Douglas découvre une vraie passion pour l'aviation, grâce à son oncle, qui lui est pilote de chasse dans la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. Suite à ça, il intègre l'école de l'air de son oncle à ses 18 ans, mais malgré son envie de faire carrière dans l'aviation, il se révèle au début comme un soldat médiocre et indiscipliné lors de sa première année. Mais vexé par ses résultats, Douglas veut réussir et réussira, puisqu'il va obtenir son diplôme de pilote de chasse dès 1930. Après avoir reçu son diplôme, Douglas devient très vite excellent en acrobatie aérienne. Mais la vie va en décider autrement pour le pauvre Badeur. En effet, le 14 décembre 1931, il accomplit un vol entre les aérodromes de Kenley et Woodley. Il s'arrête donc à Woodley et discute de voltige avec deux pilotes stationnés là-bas. Ces deux mêmes pilotes lui demandent de faire une démonstration d'acrobatie aérienne. Le bougre accepte le défi et ça ne va pas se passer comme prévu. Il ne va pas en sortir indemne. Vous vous doutez bien qu'il n'a pas perdu ses jambes en faisant le ménage chez lui. Il monte de ce pas dans son avion et le voilà parti. Les pilotes le regardèrent faire ses époustouflantes figures dans les airs. Des tonneaux, des loopings. Il traverse tout le terrain en vol sur le dos, mais il est trop bas. Son appareil touche le sol et Douglas s'écrase. Son avion, une fois immobile, s'est transformé en un amas de ferraille et Douglas Badeur a les deux jambes brisées. En route pour l'hôpital, une fois arrivé là-bas, le chirurgien ne pouvant pas réparer ses jambes, il se voit se faire amputer les deux membres. Mais tout le monde ne le voit pas survivre à un tel choc. Et comme toute attente, c'est sans compter sur la force mentale de Badeur qu'il survivra à l'impossible. Après une douloureuse convalecence, pas étonnant, il a quand même perdu ses deux jambes, Douglas Badeur, remonté à bloc, ne décide de pas se laisser abattre par la vie. Il va alors acquérir deux prothèses pour chacune de ses jambes et espère pouvoir marcher un jour sans canne. En juin 1932, Badeur arrive à convaincre un de ses amis, qui est alors secrétaire dans un aérodrome, de le laisser piloter un avion d'entraînement. Tout se passe à merveille, Badeur n'a pas perdu de son talent. Cependant, la joie est de courte durée. La Royal Air Force n'en veut pas à cause de son sérieux handicap. Les années passent, Badeur trouve un petit boulot, puis se marie. Mais en 1939, la seconde guerre éclate. Et il saisit cette opportunité pour intégrer à nouveau la Royal Air Force. Celle-ci l'accepte, puisqu'elle manque de pilote. En 1940, soit 9 ans après son terrible accident, le voilà aux commandes de l'escadrie 222, envoyée à Dunkerque, afin de protéger le rembarquement des troupes britanniques. Il remportera d'ailleurs sa première victoire avec un Spitfire, les avions de chasse britanniques, contre les Messerschmitt, de grands rivales du Spitfire. S'en suit alors 21 autres victoires en l'espace de 15 mois. Jusqu'à ce que... L'avion de Badeur est abattu dans les airs, par un aviateur allemand. Une fois arrivé en bas, près de Saint-Omer, occupé par les allemands à l'époque, il se fait transporter à l'hôpital, puis fait prisonnier. Pour la petite anecdote, il se lia d'amitié avec celui qui l'a abattu quelques heures auparavant. Il a même voulu essayer le fameux avion de chasse allemand, mais sans succès. On peut comprendre la réponse négative. Jusqu'à 1945, Badeur essaya de s'échapper plusieurs fois, jusqu'à ce que les gardiens lui confisquent ses prothèses. Sacrée punition quand on y pense. Il fut libéré par les américains en avril 1945. Puis il guida le défilé aérien de la victoire dans le ciel de Londres. Pour finir, il fut chevalier par la reine d'Angleterre pour ses exploits militaires et son action en faveur des amputés. Le défilé par la reine d'Angleterre pour ses exploits militaires et son action en faveur des amputés. Le défilé par la reine d'Angleterre pour ses exploits militaires et son action en faveur des amputés. Le défilé par la reine d'Angleterre pour ses exploits militaires et son action en faveur des amputés.